Salut les voyeurs ! On prend le café avec vous ce matin ? Oui. Ça ne deviendrait pas une habitude cette affaire ? Premier réveil ici à Couting. On a quand même bien dormi. Sur l'île de Borneo, je vous le rappelle quand même les amis. Dans cette petite chambre. Ça s'est bien passé. Oui, le matelas on sent un petit peu les ressorts quand même. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, dans l'ensemble ça s'est bien passé. On a eu bien pire. On s'est quand même levé à 9h. Oui, tu t'es quand même levé à 9h. C'est fou ça à chaque fois. On était inséparables ou pas ? Oui, bien sûr, on était inséparables. J'étais à côté, j'ai patienté. Ce matin, il fait déjà une chaleur écrasante. Là, c'est soleil de plomb. Ça va être compliqué cette visite de Couting ce matin. Mais il faut y aller maman. Oui, il faut y aller. On va déguster tranquillement ce café glacé qui fait du bien. Et ensuite, les locaux, eux, prennent carrément un repas dès le matin. C'est vrai, c'est vrai. C'est leur petit déjeuner. Oui, oui, c'est salé, ce n'est pas comme nous, un croissant et un bol de chocolat. C'est rigolo parce qu'on dit toujours un croissant et un café, on prend vraiment un croissant. Oui, mais c'est pas grave. C'est une image, vous savez, c'est comme le béret et la baguette. Oui, je vais me déguiser comme ça si tu veux. Non, c'est pas la peine. Allez, on termine ça et on attaque. Il fait quand même meilleur à l'ombre, n'est-ce pas, Wiki ? Oui, mais il y a un moment, on n'aura pas le choix. On se rend près au soleil et il fait déjà 33 degrés. Ça dépend si tu parles très vite. Oh là 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 là. Hier, tu ne nous as pas parlé de Kuching, j'aimerais que tu nous présentes cette ville. Non, non, j'ai donné une petite info sur l'île de Borneo et c'était déjà bien suffisant. Oui. Mais aujourd'hui que nous partons donc à l'abordage de cette ville, on va pouvoir en parler un peu si tu veux. Très bien, parlons-en, Wiki. Combien d'habitants ? Environ 600 000 habitants. Quand même. C'est quand même déjà une belle ville. Oui, tout à fait. Mais son histoire commence au début du 19e siècle. Oui. Donc que se passe-t-il ? A l'origine, l'état de... Viens, on s'arrête deux minutes parce qu'on va être dans le soleil en contre jour. Je n'ai pas fini de parler, hein ? Oui, ben justement. A l'origine, l'état de Sorawak fait partie de l'empire du sultanat de Brunet. Oui. Vous savez, cette petite enclave. Oui, en haut au nord du pays. Voilà, c'est ça. Plus vers l'est. Oui, au nord-est. Et donc, ce sultanat rencontre des soucis avec une rébellion du peuple d'Ayak. Oui. Un peuple qui vit au centre de l'île de Borneo. Très bien. Et là, qui va venir à sa rescourse ? Un... Un anglais. Oui. Un aventurier anglais. Voilà, James Brooke. Ouest. Non, arrête, maman. James Brooke, je te dis. Oui. Et donc, pour le remercier, parce qu'il va l'aider à reprendre son trône, il va lui offrir carrément l'état du Sarawak. Putain ! Ça, c'est quand même un sacré cadeau. Quand on sait que cet état est aussi grand que la Maléasie... Péninsulaire. Voilà, exactement. Tu vois, tu mets d'une grande aide. T'as vu, j'ai des mots, hein ? Oui, oui, c'est cool. Et donc, c'est là que va débuter l'histoire de Kuching, puisque cet aventurier va en faire sa capitale. Très bien. Et ils vont donc, cette dynastie des Brouks, régner pendant près de, même, un peu plus d'un siècle. Il va donc, à sa mort, ça va être tout simplement son neveu qui va reprendre. Oui. Et enfin, son fils. Il est bien sympa. Le fils de ce neveu. Il aurait pu faire n'importe quoi, et en fait, non. En 1946, le dernier de la dynastie va tout simplement remettre l'état de Surawak. Restituer. Ouais, non, pas restituer, vu qu'il va... C'est la première fois qu'il le donne. Restituer, c'est quand... Ouais, mais au départ, c'était à eux, hein. Mais non, pas du tout, m'amour. Il va le restituer aux Anglais. Ça n'a rien à voir. Ah, vous en prie. Mais oui, m'amour. Ensuite, viendra la naissance de la Malaisie, un peu plus tard. Oh, t'es pas claire. Moi, je comprends rien. C'est bon. C'est bon, c'est nul. Ciao. Qu'est-ce que tu viens faire, l'homme amour ? Oui, l'histoire. C'est pas Surawak, hein. Non, c'est Sarawak. Ouais, bah non, il fait n'importe quoi. Oh ! Nul, nul, nul. C'était pas prévu, mais tu vas pas y couper à la visite de ce temple. Je te le dis tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, elle n'est pas magnifique cette glace ? Très très belle, dis donc. French vanilla, je traduis, c'est hyper compliqué, vanille française, sauce mangue. Alors ? Vanille française, sauce mangue, super bon, le tarif 1 euro, maman. T'as vu le convoi qui vient de passer ? Oui, j'ai vu. J'ai comme l'impression que le palais du gouverneur n'est pas loin. James ? Ça, on connaît, on l'a déjà mangé avec Annie, à Sungai-n-Betani. Maman, si tu ne goûtes pas cette glace à la mangue, tu as raté ton séjour à Kuching, je te le dis tout de suite. Oui, mais vas-y, roule. Je veux que tu goûtes. C'est pas bon, hein ? Non, même pas du tout. Ah, wiki ! Quoi ? Tu filmes des bâtiments ou tu ne sais même pas ce que c'est ? Une mosquée ? Oui, mais laquelle ? Bandaraya. Bien joué, maman, bien joué. Il faut savoir que la plus vieille mosquée, c'était ici sur ce site, 1847. Ensuite, elle a été restaurée, rénovée plusieurs fois. Ce modèle, cette mosquée, comme tu la vois, elle date d'une année magnifique, 1968. 1868 ? 1968, une année idyllique. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu as écrit quoi, là ? Bah, mosquée Bandaraya. Tu vois, 1847, septembre 1968. Bah, dis donc, elle est plus récente que moi. Tu veux une médaille ? Et voilà, maman, le tour est joué. Et oui, je n'avais pas la tenue adéquate, j'étais en short. Donc comme ça, au moins, on peut aller visiter cette mosquée. J'avais déjà vu. J'ai déjà vu, là. Like, allez-vous. Et voilà, on va jusqu'à la passée. Et voilà, voilà, à l'écouture à la passée. Elle regarde les élèves, et les élèves, on va aller avec la passée. Mais quand il y a eu, on va vers, on va voir la passée. C'est la passée. S'il y a déjà vu, on va dormir sat dessus. La passée de la passée sur le passée. Il y a très Magazine, on va voir la passée. Et bien figurez-vous que Kuching est une ville très sympathique, n'est-ce pas Wiki ? Ah oui, bien sûr, un peu d'histoire, belles balades, jolis monuments. Exactement, le contraste, comme je disais hier, entre le moderne et l'ancien, moi je trouve ça très sympa. Super, franchement je passais une bonne journée, en plus j'ai eu le droit à une petite glace. Que demander de plus ? Un bon repas. On a quand même visité une mosquée et on tient à souligner une nouvelle fois qu'à chaque fois l'accueil est génial. Ils nous ont prêté les tenues pour qu'on ait une tenue adéquate pour pouvoir rentrer dans une mosquée. J'y croyais pas trop parce que c'est vendredi et généralement le vendredi on peut pas y rentrer dans les mosquées. En tout cas en Turquie on n'a pas pu y rentrer, c'était jour de prière, pas dit qu'ici, pas eu de soucis. Non, ils sont très heureux de nous accueillir, ils nous posent des questions, franchement ils sont très très sympas et ça fait plaisir. Et bien, belle première balade dans Coaching, voilà. J'ai commencé un petit peu à voir vos commentaires d'hier. Moi je bois un coup en même temps, vas-y. Oui, vas-y, sur le fait qu'on soit à Bornéo, oui il y a des endroits super sympas pour la nature au nord et il y a les îles, l'Indonésie, etc. Bien sûr. Donc on vous l'a dit hier mais on va vous le répéter parce que tout le monde n'a pas suivi, je le sais. Nous n'allons rester ici que jusqu'à dimanche, après demain on repart. On repart, c'était un premier jet pour voir si ça va et qu'où. Comme on l'a dit, c'était par rapport à une offre que j'ai découvert sur le site trip.com, ce qui nous permet de faire un aller-retour à 30 euros pour deux. Mais ça ne sera pas possible à chaque fois. Non, donc là on voulait voir ce que ça donnait Bornéo. Il est bien évident qu'on va revenir parce que là on n'est pas du tout équipé, on veut faire un trek dans la jungle et aller sur les îles. Il y a un super volcan à escalader également, mais on a deux baskets, elles sont foutues. À escalader ? Oui, il faut grimper quoi. À gravir, c'est pareil. Donc on va revenir sur Bornéo, je vous rappelle, une nouvelle fois que nous allons repartir en fin d'année 2023, donc septembre-octobre. Et que peut-être Bornéo fera de nouveau partie du voyage et dans ce cas-là on s'attardera un peu plus. Ah oui, c'est clair, si on revient c'est pour y rester un petit paquet. Oui. Ah, je pense que c'est l'heure de l'appel à la prière. Exactement, Wiki. Quoi qu'il en soit, on espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit... Bonne nuit les petits ! Tu pourras ajouter quelque chose encore ? Non maman, c'est bon, tu m'as assez pris la tête avec ton James West alors que c'était James Brooke.